Bonjour à tous. Je voulais aujourd'hui parler d'un truc extrêmement parlant, extrêmement violent, puisqu'il est présent. Ce ne sont pas des théories ni des suppositions, c'est ce qui est sous nos yeux tous les jours. C'est-à-dire, comme vous pouvez le deviner en bas à droite de cet écran, le code barre. Qu'est-ce que le code barre ? Le code barre, c'est une suite de tâches noires et blanches qui va représenter des numéros. Ces numéros sont très simples. Vous les voyez ici. Ce n'est pas très compliqué. Ils sont là, même si ce n'est pas très net. On ne s'en fout, là n'est pas la question. Je vais mettre après des photos. Donc ici, vous avez six numéros, six autres numéros et un treizième ici. Donc, comme par hasard, on a treize chiffres. C'est un standard international. Et vous avez ici les fameuses deux barres qui dépassent là, là et là. Ces deux barres ne font pas du tout partie du code barre. C'est ainsi, c'est comme ça. Les seuls qui renseignent sur le code barre, c'est les treize qu'il y a en dessous. C'est simple. Ces trois paires de barres, c'est-à-dire une noire, une blanche, une noire, représentent le chiffre numéro six. Donc, on se retrouve ici dans cette affaire avec un six cent soixante-six. Que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Là, ce n'est pas... On ne demande l'avis de personne, là. C'est comme ça. Quand on demande aux gens, puisque vous verrez sur Internet, il y a un gars qui a écrit à ces gens-là, qu'est-ce que ça foutait ici, ce six cent soixante-six. Il lui en dit tout simplement que c'était le fruit du hasard. Bon. Il faut arrêter de prendre les gens pour des camps. Mais franchement, il faut vraiment arrêter de prendre les gens pour des camps. D'autant plus que... Alors, primo, on aurait pu mettre ici les chiffres de 1, 3, 7, 8. On aurait pu mettre tout autre code. Quelle est l'utilité de ce code ? Alors, selon eux, c'est pour ne pas se perdre. C'est pour que... Donner une marque de début, une marque de milieu, une marque de fin, pour pas que le code se... Moi, pour moi, ça embrouille plus. Parce qu'on a rajouté trois chiffres, donc ça ne tient pas la route. Est-ce que vous êtes d'accord ? Autrement, on aurait mis des barres noires, tout simplement. Ou on aurait choisi un autre chiffre. Quelle est la brutie qui ne connaît pas le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean ? Même si cette prophétie ne concerne pas d'autres traditions, d'autres religions, comme l'islam, etc., ou l'hindouisme, ou je ne sais quelle autre religion, ce chiffre 666, c'est le chiffre trisextile, il représente, il est omniprésent, ces derniers temps de dégénérescence caliouguesque, mais ce n'est pas anodin, il faut arrêter de prendre... Enfin, c'est stupide, c'est stupide de dire, oui, on n'a pas fait exprès, c'est ridicule. Surtout, quand on sait que c'est l'Occident qui détermine les standards internationaux, on se retrouve avec des 666 sur toutes les bouteilles de soda du monde, toutes les bouteilles d'eau du monde, toutes les dentifrices, etc., etc. Pardon. Donc, le problème, la problématique, elle est simple. Qu'est-ce que le fou, c'est 366, c'est pas possible. Surtout sur un petit chiffre pareil, c'est rien du tout ça, pour un ordinateur, avec la puissance des ordinateurs que l'on a maintenant, le laser, il peut lire ça, mais rien du tout, c'est ridicule. Pourtant, on nous dit qu'il faut le mettre là, c'est absurde. C'est d'autant plus absurde, c'est d'autant plus absurde que juste en dessous, on a le même code barre, mais sans les 6 qui dépassent. Vous voyez, c'est tout plat là en bas, il n'y a pas ce qui dépasse. Autant ici, sur cette courriture de produits chimiques, on les voit très bien là qui débordent, les 366, autant ici, il ne lit 100 pas. Vous le voyez très bien. Donc le laser peut lire ça sans les 6. Donc il ne sert à rien, on est bien d'accord. Encore un autre exemple. Encore un autre exemple. Le laser ne peut tout à fait lire ici, sans les 3 paires de barres qui dépassent les 666. C'est clair, il y a d'autres normes, il y a d'autres standards qui ne contiennent pas ce 666. Regardez cet autre 666. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est un code barre dans lequel on ne voit pas apparaître les 666. Un dernier, il a fallu que je me décarcasse pour vous trouver ça, parce que tous les DVD, tous les livres, absolument tous, qu'en tiennent cette 5 année suite de 666. Alors, pour finir, la situation n'est pas très très compliquée. C'est vrai que dans l'Apocalypse de Jean, on nous dit que c'est l'homme qui sera affublé du signe de la bête qui est un nombre d'hommes et qui est de 666, le chiffre trisextile. Ok, c'est clair, c'est l'homme qui doit être marqué, et comme tout le monde l'a vu, bon, ça a déjà commencé avec plein de gens qui se tatouent le code barre, comme Marat Safin, le tinnisman, cet abruti de débile mental, mais tout le monde parle de la RFID, la Radio Frequency Identification, c'est la puce minuscule, c'est les nanotechnologies du futur qu'on trouve sur Grenoble, et ils vont se retrouver, enfin, ils vont marquer avec l'homme comme un produit, comme l'a dit si bien Sarkozy, l'être humain n'est pas une marchandise comme les autres, c'est une marchandise quand même. Donc ça c'est clair, mais, n'empêche, bon, on est d'accord, c'est l'homme qui doit être marqué, ok, même si on ne croit pas à tout ça, il n'y a pas de problème, je parle aux athées, je parle aux... il n'y a pas de soucis, on ne s'inquiète pas. Moi ce que je demande, qu'est-ce que fait ce 666 dans le code barre ? Ça c'est un fait, c'est factuel, vous le voyez là. Voilà, 6, 6, 6, et à côté il n'y a pas de 6, c'est 0,3, 0,3, 50, 0,0, 25, 0,0. Il y a le 8, après 0,3, 0,3, 50, 0,0, 25, 0,0. Et en plus, vous avez le 666. Et l'omniprésence de ce chiffre dans quasiment à peu près toutes les... C'est une norme mondiale, c'est une norme européenne, mais qui s'est imposée dans le monde. Vous pouvez la trouver sur internet, vous pouvez faire des petites recherches. Moi ce que je demande, c'est qu'est-ce que fait ce 666 ? Quelle est son utilité ? Enfin, ce n'est pas possible. Est-ce que c'est pour effrayer les gens ? Est-ce que c'est pour... Enfin, je ne comprends pas, mais je me pose au moins ce type de questions qui me paraît important. Ce n'est pas anodin. C'est les maîtres du monde, c'est Procter & Gamble, c'est Johnson & Johnson. Vous avez 3-4 boîtes qui nourrissent la planète entière, qui font à peu près toutes les marques. Cette situation est sérieuse, cette situation est grave. Arrêtez vos bêtises quand même, il faut arrêter. Ça suffit, les écrans plats, spéciales dédicaces à l'équipe de la Corniche. Les Nussettes, les Bizertes, tous les psychopathes de l'équipe de la Corniche. Il faut arrêter, il faut arrêter avec vos écrans plats, vos Full HD, ça suffit. Ce n'est pas sérieux tout ça. Là, il y a des choses plus importantes. Qu'est-ce que ça fait ici ? Voilà, expliquez-moi. Voilà, vous prenez toutes vos canettes de boissons, vos livres, vos DVD. Prenez n'importe quel DVD. Et pourquoi ? Il y a ces 3 barres, 3 paires de barres qui débordent et qui représentent 6, 6, 6. Je sais, je me répète, mais je suis désolé, tant que je n'aurai pas de réponse, ça n'ira pas du tout. Parce que là, franchement, la situation est dramatique. Quelle est l'abruti qui a choisi ça ? Voilà, qui a choisi ce standard ? Comment se fait-il qu'on se retrouve avec du 666 sur le standard européen du code barre ? Je vous rappelle quand même qu'il y a 13 chiffres ici. 13 chiffres, le chiffre de la révolte, la chute de Lucifer, comme par hasard. Donc, à vous de voir. Si tout ceci est dû au hasard, ce hasard que tout le monde confond avec sa propre ignorance, Le hasard, ce n'est que l'ignorance des choses. Dès qu'on connaît les tenants aboutissants, ça ne s'appelle plus le hasard, ça s'appelle des faits, des choix personnels, des choix de chacun. D'accord ? Le hasard, c'est l'ignorance, c'est synonyme de l'ignorance de ces choses. Donc, à vous de voir et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501